chers amis on est à la gare centrale de hamburg donc voilà bagage à la main on va on va aller à munich donc on m'a dit que c'est l'ice c'est l'équivalent de la tgv au fait c'est le train rapide 585 sur la plateforme numéro 8 donc on va voir au milieu on est bien là on va juste descendre donc on est à munich j'ai choisi un hôtel un peu tranquille dans un quartier c'est à deux kilomètres de de l'événement donc voilà c'est un petit quatre étoiles la première chose qui me vient un peu en tête c'est je sais pas mais ça me rappelle un peu carlton ou ce genre de d'hôtel c'est pas mal on est là donc voilà la petite salle de bain j'ai un petit bureau et ils ont mis de l'eau j'adore j'ai une petite télé j'ai un petit frigo un petit voilà une petite chaise une petite la table petite lampe et et le lit je trouve que c'est pas mal voilà mesdames et messieurs nous sommes dans le hall de seamless donc ici c'est l'enregistrement ce que je vois nous on a déjà un badge donc on est enregistré du coup on n'a pas besoin de ça ce qu'on va faire c'est voir ce monsieur donc voilà aujourd'hui j'ai rendez vous avec quelqu'un j'ai deux rendez vous ici au fait donc je vais commencer par chercher d'abord l'endroit parce que là on arrive c'est un peu pour vous donner une idée de l'atmosphère on va s'orienter d'abord je cherche le plan en fait parce que dans chaque messe il ya un plan je pense que le plus simple c'est de télécharger l'application donc comme on a dit on parle surtout de fintech de vente en ligne fait tout ce qui concerne le paiement en ligne et vente en ligne c'est ça surtout il ya plusieurs rôles donc voilà swift visa et consorts sont là et moi je cherche le box 88 c'est mon premier rendez vous et je suppose que c'est ici chers amis bonjour je vous parle au fait depuis l'esplanade dans le remarquable c'est juste en face de messe messe c'est l'endroit où se passe l'événement seamless europe 2024 donc c'est derrière moi et pour la petite histoire en fait tout cet endroit c'était l'aéroport de munich il ya très longtemps de cela je pense que c'était dans les années 80 et ça a été rasé parce que l'aéroport ils ont fait un nouvel aéroport et depuis ils ont construit la messe pour faire les grands événements à munich bon c'est ici que j'ai rencontré par exemple mes fournisseurs de madagascar qui font des paniers des décorations des objets de décoration fait main et en même temps qu'ils sont dans les pierres semi industrielles parce qu'il ya aussi un événement une foire sur les pierres industrielles ici je pense que c'est le mois d'octobre donc aujourd'hui je suis venu deux jours à munich bon j'en ai profité pour visiter un peu la ville d'hier soir marine platte le progrès qui est super connu j'ai visité certaines églises c'est un endroit très catholique de part son histoire on est un marine plat ce fait c'est à munich c'est le rat house comment dire en fait c'est c'est la commune de munich et c'est ça j'adore cet endroit parce que ça fait partie des endroits à visiter quand vous arrivez à munich et aussi a toujours beaucoup de monde regarde il est exactement 20 heures il ya plein de gens il ya un peu de musique je me rapprocherai de la musique vous entendez et en même temps vous regardez ce qu'il ya autour mais bon voilà pour revenir un peu un sim les sim les soucis c'est un événement qui regroupe les gens qui travaillent un peu dans tout ce qui est paiement électronique les gens qui travaillent dans tout ce qui est agrégation de ces paiements le commerce électronique et tout ça je suis venu pour rencontrer trois personnes donc à la première c'est c'est une solution dont je peux pas encore donner le nom parce que voilà j'ai pas eu d'autorisation mais c'est une solution qui intègre à la fois les paiements et les systèmes de vente en fait c'est une plateforme qui peut gérer si vous êtes sur et si amazon je sais pas shopify ou plusieurs choses c'est une solution d'intégration de tout ça avec un système de paiement ces solutions vient de pologne aujourd'hui c'est ça commence à s'installer en allemagne et l'idée au fait c'est d'aller vers la france et voilà il y en a besoin d'un francophone et c'est pour ça que j'ai été contacté au fait pour déjà faire une préévaluation et rencontrer l'équipe de pologne qui est sur place à d'un de deux il ya aussi une solution de pays bas sur tout ce qui est online banking donc voilà c'est je veux pas dire de marque mais bon voilà et on est en train d'évaluer en fait la possibilité d'étendre ce genre de choses dans d'autres pays dans les pays notamment africains pourquoi parce qu'il ya de gros besoins on est en train d'évaluer actuellement à combien ce chiffre ce genre de volume de besoins donc voilà ces deux personnes sinon venir dans ce genre d'événement c'est un peu aussi voir qu'est ce qui se fait en termes d'innovation en termes de nouvelles technologies en termes de nouvelles solutions donc je vais regarder tout ça et c'est pour ça que je suis là sinon j'en ai profité pour voir une cousine que j'ai pas vu depuis presque disons plus de 20 ans et je suis très content j'ai passé 48 heures je suis venu hier et j'ai passé la journée ici je vais encore rencontrer certains fournisseurs tout à l'heure et après ce soir je rentre à la maison donc j'ai fait une petite vidéo pour un peu partager ce qui se fait ce qui se passe et pourquoi au fait si me laisser bon c'est pas un très très grand événement mais c'est quand même un événement stratégique quand on parle du commerce et les donc voilà ma participation à sim les européens europe 2024 s'arrête là j'en profite avant de prendre mon transport pour partager un peu la photo il commence à pleuvoir mais c'est très joli cet endroit comme je disais c'était un airport avant et ça a été changé mais en même temps je suis content des résultats parce que j'ai pas mal de contacts il y a des choses que je vais partage repartager encore une fois plus en détail dans les prochains jours prochaines semaines des solutions avec des fournisseurs d'outils et de solutions de chine des pays d'europe estonie pays bas et tout ça et sur ce je vous dis à très bientôt portez vous bien au revoir